Bonjour à tous les membres du conseil, je vais vous inviter à vous lever pour un moment de réflexion. Merci. Donc, bienvenue à tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, conformément aux directives qui sont émises par la santé publique, nous sommes actuellement en séance conseil à huis clos, donc le public n'est pas avec nous, mais il y aura un enregistrement qui est remis sur le site internet de la municipalité pour que les citoyens puissent voir l'ensemble de notre discussion de ce soir et l'ensemble des propositions. Donc, pour les citoyens qui nous regardent, vous voyez probablement que l'on porte tous le nœud papillon de la campagne Novembre. Donc, Procure, qui est l'organisme qui fait la promotion du cancer de la prostate. Donc, quelques petites statistiques, pourquoi on fait Novembre, dans le mois de novembre. Donc, 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate au Québec, parce que c'est ce qui nous permet à Procure de maintenir les services de soutien et d'information pour les personnes touchées par cette maladie et soutenir la recherche pour le cancer de la prostate, donc pour prévenir, détecter et traiter ce cancer. Et aussi, Novembre, eh bien, c'est l'espoir qu'un jour, on puisse mettre fin à cette maladie. Donc, je vous remercie d'avoir accepté que l'on contribue à la campagne Novembre et que vous portiez tous le nœud papillon aujourd'hui. Et la municipalité a sur le site web de Procure une page d'ambassadeurs. Donc, à titre de municipalité ambassadrice, les gens peuvent contribuer, eux aussi les citoyens. Donc, ils n'ont qu'à se rendre sur le site internet jelefais.procure.ca et ils choisissent la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Et ils peuvent se procurer, eux aussi, à leur tour, le nœud papillon et le petit mouchoir, le petit mouchoir de poche qui est aussi disponible que je ne pouvais porter. Je me suis rendu compte que je n'ai pas une vraie poche dans mon veston. Mais il y a le petit mouchoir de poche aussi qui est remis pour la campagne. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué, tout le monde. Donc, on va tout de suite débuter notre séance avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2020. Et je vais laisser la parole à M. Valois, notre directeur général, pour nous en faire la lecture. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 19 octobre 2020. Tous les membres étaient présents. Résolution C-2055. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2020. Adopté à l'unanimité. Résolution C-2056. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 21 septembre 2020 et du 5 octobre 2020. Adopté à l'unanimité. Résolution C-2057. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 10-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 10-1-2020. Adopté à l'unanimité. Résolution C-2058. Avis de motion et présentation. Projet de règlement numéro P-2020-10-1. Concernant l'adoption du budget de la régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch. Adopté à l'unanimité. Représentation. Le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Résolution C-2059. Levé de la séance. Adopté à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2020 soit adapté tel que lieu. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 2. Adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 octobre 2020 et du 4 novembre 2020. Donc, je vais vous en faire la présentation. Donc, tous étaient présents. La rencontre avait lieu en visioconférence. La commission permanente du 19 octobre 2020. Service des travaux publics. Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ouvrage de surverse DR2. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville accepte l'offre de services professionnels et investigations sur les débordements en temps sec. À l'ouvrage de surverse DR2 soumise par la firme FNX Innove incorporée au montant de 18 900 plus taxes. Récommandation CP 2097. Tarification pour le transport de neige saison 2020-2021. Donc, vous avez des différents considérants. Je vais en conséquence. La commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph acquiesce à l'offre de la compagnie les entreprises cournoyées asphalte limitées pour une tarification à 1,65 m3 et un prix à l'heure pour certains travaux spéciaux en fonction de 98 $ l'heure pour les camions 12 roues et 85 $ l'heure pour les camions 10 roues. Récommandation CP 20198. Celle à déglaçage pour les rues de la municipalité. Vous avez le considérant. Je vais en conséquence. La commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph octroie à la compagnie Celle Warwick Inc. le contrat pour la fourniture de déglaçants Celle traité Warwick en balleaux d'une tonne basée sur une quantité approximative de 100 tonnes pour la saison 2021 au prix soumis de 192 $ l'unité. Taxe en sucre. Je poursuis avec l'aréna. Récommandation CP 20199. Centre récréatif au sein, fermeture, pandémie. Vous avez des différents considérants. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel suspend pour l'instant toute activité au centre récréatif au sein dans l'attente des futures directives de la Direction de la santé publique permettant la réouverture des centres sportifs avec patinoire. Recommandation CP 20-200, donc dans la suite de la fermeture du centre récréatif. Vous avez des différents considérants pour la mise à pied concernant la pandémie. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph procède à une mise à pied de son personnel étudiant afin qu'il puisse se prévaloir des différents programmes gouvernementaux et que la Ville de Saint-Joseph procédera à la réembauche de son personnel étudiant lorsque la Direction de la santé publique aura donné son accord pour la reprise des activités sportives. Donc, on a su, on sait ce soir-là que ce ne sera pas avant le 23 novembre que ce pourra reprendre. Donc, à partir de là, on prendra, on aura de l'information et on pourra prendre une décision pour la suite des choses après le 23 novembre. Parc et loisirs, M. Valois nous fait la présentation de la correspondance. Autre objet. Recommandation CP20-201. Regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Les assurances responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. Mandat à l'Union des municipalités. Vous avez les différents considérants. Je vais, en conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, C-21, pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Que le maire, Vincent Deguise, ou le directeur général et secrétaire trésorier, Martin Valois, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité soumise et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité au long. » Recommandation CP 20-202, donc pour par suite à l'intervention que j'ai faite en début de séance, proclamation de la journée du 19 novembre, la journée de sensibilisation au cancer de la prostate novembre. Donc vous avez les différents attendus, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les différentes statistiques. En conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel déclare le 19 novembre, comme la journée de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel de la sensibilisation au cancer de la prostate novembre, que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel se procure des nœuds-pépillons pour les élus municipaux que nous arborons tous fièrement ce soir. Donc correspondance est versée au dossier et levée de la séance et vous avez en annexe l'entente avec l'UMQ concernant la fourniture des assurances. Je poursuis la présentation avec la Commission permanente du 4 novembre. Tous étaient présents. Mme Gladue était absente en début de séance. Service des travaux publics, recommandation CP 20-204, octroie du contrat pour le centre communautaire local des trois âges, rénovation extérieure, appel d'offres publics, numéro 20-20-10-27-VSJS. Donc vous avez les différents considérants. Et en conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie à l'entrepreneur Construction Beaulieu et Bergeron le contrat pour la rénovation extérieure du centre communautaire, le local des trois âges, prévu à l'appel d'offres publics, numéro 20-20-10-27-VSJS au prix soumis de 109 483,79, taxes incluses, le tout tel que soumis et que cette dépense soit finançant même le budget courant privé à ce poste au montant de 75 000 et l'excédent à même le surplus accumulé. Recommandation, c'était 20-205 renouvellement des infrastructures de rue Bourassa du fleuve Laval-Richelieu-Saint-Roch et une partie des rues Béatrice-Champlain-Élisabeth. Fuite de gaz, remerciement. Donc on a eu une fuite de gaz il y a quelques jours sur la rue Élisabeth. Fuite de gaz qui était due aux travaux d'infrastructures en cours. Donc on a reçu la visite des pompiers du service d'urgence, des policiers d'Énergire. Donc je pense qu'on a tous été bien impressionnés de la promptitude puis de l'efficacité du professionnalisme de toutes ces personnes-là. Donc en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel adresse ses sincères remerciements au service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy ainsi qu'à la Sûreté du Québec poste et merci de Pierre-de-Sorel pour leur professionnalisme dont ils ont fait preuve lors de l'intervention réalisée pour assurer la sécurité des citoyens jusqu'à ce que la fuite de gaz naturel soit réparée par la firme Énergire. Mme Lédu arrive dans la séance et est maintenant présente. Toujours dans les renouvellements d'infrastructures, vous avez le décompte progressif numéro 3. Donc en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph effectue le paiement de 922 733 et 53, incluant taxes et retenues de 10 % d'entrepreneurs Dany Construction Inc. pour les travaux effectués en date du 28 octobre 2020. Le tout tel que décrit au décompte progressif numéro 3 et conformément aux avis de la firme d'ingénieurs conseils FNX Innoves Inc. Les 10 travaux étant financés par le règlement d'entre-un 373. Arrêtant M. Valois nous fait état des diverses correspondances. Parc et loisirs, recommandation CP 20-207, budget 20-21, décors lumineux pour le parc Oliver-Gravel. Donc le conseil avait manifesté le souhait d'intégrer de nouveaux décors illuminés au parc Oliver-Gravel pour 2021. Donc on a prévu, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande de prévoir à l'étude du budget 2021 un montant pour l'ajout de décors lumineux de modèles CILMA de la firme Leblanc Illumination au parc Oliver-Gravel. Recommandation CP 20-208, Fillerie des Lumières 20-21, promotion. Donc considérant que les membres du conseil souhaitent que la Fillerie des Lumières qui devait avoir lieu du 8 au 10 janvier 2021 fasse l'objet d'une promotion différente due à la COVID-19, incitant les citoyens à décorer leur demeure ainsi que l'esprit des fêtes soit quand même présent en ces temps difficiles. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir l'événement de la Fillerie des Lumières dans la forme dont on avait l'habitude de le faire, mais qu'on veut que les citoyens continuent quand même de faire leurs efforts de décoration. Et la Ville en a fait de même. Vous avez sûrement vu tous les décors lumineux dans la municipalité qui ont été installés. Donc on veut quand même garder l'habitude des citoyens, garder l'habitude des gens de venir nous visiter. Et on veut conserver aussi le concours. Donc considérant que la firme Cornoyer Communication Marketing a déposé une soumission pour la promotion de l'événement du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2021 au montant de 9 340 plus des taxes. En conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte la proposition de la firme Cornoyer Communication pour la promotion de la firme des lumières 2021 au montant soumis de 9 340 plus des taxes. Recommandation CP 20-209, Chez nous de Saint-Joseph, contrat de location de salle de bingo. Renouvellement 20-21, la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville reconduise le contrat de location pour de la salle Oliver-Gravel pour l'année 2021 au centre communautaire le Chez nous de Saint-Joseph pour la tenue de leur bingo récréatif et que ce soit maintenu à 575 $ par mois avec aucune modification de clause au contrat. Recommandation CP 20-210, Renouvellement des baux 2021 pour les locataires du local des Trois-Arts et du local des Lyons. Donc toujours la Commission à l'unanimité des membres recommande que les baux soient maintenus pour l'année 2021 pour le Club Lyon ainsi que le centre communautaire, le tout aux mêmes conditions qu'antérieurement. Recommandation 20-211, Fleuron du Québec, aménagement floral de jardinières, de lampadaires et achats de produits floraux pour la distribution aux citoyens. La Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph demande des propositions pour l'aménagement floral des jardinières suspendues sur les lampadaires de rue, des barils et des bacs à fleurs installés sur certaines rues et les lieux publics ainsi que pour la fourniture selon les mêmes quantités que la saison 2020. De fleurs annuelles en 15-7, moitié conventionnelle, moitié en cascades, en boîte à fleurs, en jardinières suspendues, en vivace en peau et du terreau paysager pour la distribution aux citoyens pour la journée horticole 20-21. Recommandation CP 20-212, Demande de subvention pour le Programme d'emploi d'été Canada. La Ville autorise M. Valois. Directeur général et secrétaire trésorier à présenter pour et au nom de la Ville une demande de subvention. Recommandation CP 20-213, Subvention, cotisation, publicité. Union des municipalités, UMQ, adhésion 20-21, 4656,36 au budget 20-21. École Martel, Subvention pour les activités 500 $. École Martel, Garderie, Subvention pour les activités 300 $. Corporation, Sauréloise, Patrimoine, Régionale, Biofort, adhésion 20-21, 75 $. C.J.S.O. 117 FM, Voeux de Noël et du Nouvel An, 15 messages, 295 $. Journal Les Deux-Rives, Revue de l'année 2020, une page, 1350 $. Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, campagne d'achat, 4 cadeaux bonifiés, j'ai trouvé à Sorel-Tracy, 650 $. Autre objet, recommandation CP 20-214, propriété du 609-613 rue Champlain, 324-326 rue Elisabeth, requête en démolition. Donc, considérant qu'une déclaration de faillite a été rendue à l'endroit de M. Richard Falardeau, propriétaire de l'immeuble mentionné en rubrique, considérant que le syndic a déposé un avis de suspension des procédures s'appliquant aux créanciers pour leur permettre de réaliser des investigations, considérant que cet avis de suspension des procédures ne s'applique pas à la Ville de Saint-Joseph dans le cadre de sa demande judiciaire de démolition, puisqu'il ne s'agit pas d'une créance, donc en conséquence, la Commission à l'unité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph accepte de suspendre sa demande judiciaire en démolition, jusqu'à la fin du mois de novembre 2020, pour permettre aux créanciers de réaliser leur investigation et de faire le point sur la suite du dossier à la fin du 10 mois de novembre. Récommandation CP 20-215, exercice 20-21 pour le compte de taxes municipales, nombre de versements, donc le Conseil municipal souhaite étaler sur une plus longue période le paiement des taxes municipales. En conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que les échéances pour les paiements de taxes municipales pour l'exercice 20-21 soient réparties en quatre versements égaux. Correspondance, le secrétaire de trésorerie nous fait état de la correspondance et levée de la séance. C'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux des séances du 19 octobre et du 4 novembre 2020. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour l'adoption des dix procès-verbaux? Oui, M. le maire. Je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la Commission permanente du 19 octobre 2020 et du 4 novembre 2020 soient ratifiées telles que lues. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Point 3. 3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 11-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 11-1-2020. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que la liste des comptes à payer numéro 11-0-2020 au montant de 37 437,30 ainsi que la liste des chèques émis numéro 11-1-2020 au montant de 1 268 156 75 soit acceptée telle que soumise par le secrétaire trésorier et vérifiée par le comité de fidèle. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Gladue appuie la proposition? Désolé. Mélanie avait levé la main plus rapidement. Donc, Mme Mélanie Gladue appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. On est maintenant prêt à passer au point 4 d'hiver. 4.1. Lecture et adoption du règlement numéro 382 concernant l'adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'eau Précy-Saint-Joseph-Saint-Roch pour l'exercice financier 2021. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que le règlement numéro 382 concernant l'adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'eau Précy-Saint-Joseph-Saint-Roch pour l'année 2021 soit adopté tel que lieu. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. le maire appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Point 4.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro P-2020-11-1 concernant l'adoption du budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Est-ce que quelqu'un voudrait donner avis de motion? Oui, M. le maire, je donne avis de motion par la présente au projet de règlement numéro P-2020-11-1, règlement concernant l'adoption du budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Et donne avis de motion qu'à une séance subséquente du conseil, un règlement sera présenté en vue de son adoption. Merci, Mme Gladue. Donc, comme c'est un avis de motion, on n'a pas besoin d'appui. On pourrait poursuivre maintenant au point 5.5.1. Demande de dérogation mineure pour le 20 rue Vizina. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant qu'une demande a été transmise à la Ville pour l'obtention d'une dérogation mineure visant à autoriser la propriété située au 20 rue Vizina, la conversion d'un abri d'auto en garage attenant à l'habitation. Plus spécifiquement, la demande vise à réduire la somme des deux marges latérales de l'habitation à 2.52 m. Le règlement de zonage numéro 192 prévoit que la somme des deux marges latérales de toute habitation unime familiale isolée doit être de 3.2 m. Considérant que la demande vise à la conversion d'un abri d'auto existant en garage attenant à l'habitation, ce qui n'implique pas une modification moche de la construction principale. Considérant que la marge de recul latéral minimum de 0.7 m du garage attenant à l'habitation est respectée, le mur du garage se trouvant à 1.12 m de la ligne de l'eau. Considérant que la construction de l'habitation et de l'abri d'auto remontent à 1975, à cette époque, il n'existait aucun règlement municipal comportant des marges de recul latérales applicables aux constructions. Considérant que le fait d'accorder cette dérégation aux mineurs n'occasionnera pas d'inconvénient pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, en conséquence, je propose que le Conseil approuve lors de la séance du 16 novembre 2020 la demande de dérégation mineure visant à résoudre la somme des deux marges latérales de l'habitation à 2.52 m. Merci M. Cournoyer. M. Renaud appuie la proposition. Merci. Et la proposition avait aussi été amenée par le comité d'urbanisme. Elle avait été étudiée par le comité d'urbanisme et on avait été en consultation écrite. Étant donné la COVID, on ne peut pas faire de consultation publique. Donc, ça avait été en consultation publique. Écrite, publique, mais écrite. On n'a reçu aucun commentaire suite à l'avis public. Donc, M. Renaud appuyait la résolution. Est-ce que vous aviez des interventions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. On est prêt à poursuivre avec le point 5.2. Modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2020. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? M. le maire, considérant que le calendrier des séances ordinaires doit maintenant être établi par résolution par le Conseil avant le début de chaque année publique et qu'un avis public de ce contenu doit être donné, considérant qu'une modification au calendrier 2020 est nécessaire pour la séance du 7 décembre 2020. En conséquence, que le Conseil municipal adopte la modification au calendrier 2020 des séances ordinaires pour changer la date de la séance du 7 décembre 2020 pour la rapporter au 14 décembre 2020. Qu'un avis à cet effet soit publié. Merci M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladue appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un aurait une intervention? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. On poursuit avec le point 5.3. Calendrier des séances ordinaires de l'année 2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? M. Lemoye, considérant les modifications législatives apportées par l'adoption du projet de loi NO-82 par le gouvernement, considérant que le calendrier des séances ordinaires doit maintenant être établi par résolution par le Conseil avant le début de chaque année publique et qu'un avis public soit contenu doit être donné. En conséquence, que le Conseil municipal adopte le calendrier 2021 des séances ordinaires qui est formée des dates suivantes. 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, 12 juillet, 16 août, 20 septembre, 4 octobre, 15 novembre et 13 décembre. Qu'un avis à cet effet soit publié. Merci M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Poursuie avec le point 5.4. Nomination du maire suppléant. Est-ce qu'on aurait une proposition? Oui M. le maire. Je propose que conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Mélanie Gladue soit nommée pour remplir la charge de maire suppléant pour les quatre prochains mois. Merci M. Courmoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution? Est-ce qu'il y avait des interventions, des questions? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Très bien. Donc j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Mélanie, tu es maire suppléante pour les quatre prochains mois. C'est Mme Richard qui l'a fait pour les quatre derniers mois. Donc merci Ginette. Les occasions de représentation sont très peu limitées, mais c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui peut nous remplacer. Donc merci Ginette et Mélanie, je saurais vers qui me tourner s'il y a quoi que ce soit. Merci. Donc on poursuit maintenant avec le point 5.5 qui est le dépôt de l'analyse budgétaire des revenus et dépenses pour l'année 2020. Est-ce qu'on aurait une proposition? Oui M. le maire. Conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, le directeur général et secrétaire trésorier déposent l'état des revues des dépenses pour la période terminant le 20 octobre 2020. La projection des revues et dépenses pour l'exercice financier courant. En conséquent, que le conseil municipal reçoit ses états comparatifs pour l'année 2020. Merci Mme Gladue. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyez absolument. M. Cournoyer appuie la résolution. Donc vous avez tous reçu les états comparatifs, donc vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y avait des questions, interventions suite à la présentation que vous avez eue? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demandait le vote? Non. Donc j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Au point 6, maintenant, représentation du conseil. Je le disais tout à l'heure, les occasions de représentation sont très peu limitées. Mais j'irais de deux annonces, en fait, qu'on voudrait partager avec la population. Donc la première annonce concerne la Fierie des Lumières. J'en ai parlé tout à l'heure lors de ma présentation des procès verbaux. Donc malheureusement, on a dû annuler, prendre la décision, le comité de la Fierie des Lumières, d'annuler l'édition 2021. Mais on veut que ce soit tout de même positif. On veut que l'engouement de la Fierie des Lumières se poursuive. Il n'y aura pas d'événement, il n'y aura pas de rassemblement. Mais on invite les citoyens, on invite les gens de la région, de partout dans la MRC, à venir se joindre à nous et admirer les décors lumineux dans la ville de Saint-Joseph. Et on invite les citoyens à décorer. Donc je pense qu'on a tous besoin d'un peu plus de lumière, puis d'un peu plus de joie, puis de bonheur, puis d'un peu de festif. Donc on décore nos maisons et cette année, on a bonifié le concours de maisons décorées. Donc comme toujours, il y aura trois tirages au sort. Donc ça, on le faisait déjà de bon d'achat chez Canadian Tire, donc au montant de 150 $ pour un citoyen par quartier. Et ensuite, on a bonifié avec l'ajout d'un prix du public. Donc trois bons d'achat chez Comptoir Richelieu Botanics. Donc la première place à 350 $, la deuxième place à 250 $, la troisième place à 150 $. Un seul prix par adresse, bien entendu. Donc les gens pourront voter sur le site web de la Fierie des Lumières pour les résidences qui trouvent la mieux décorée, qui l'aura impressionnée. Donc on remettra le prix à la personne qui aura été déterminée par le public un peu plus tard au mois de janvier. Donc on vous invite à participer et à venir nous voir, venir voir les décors lumineux dans la ville de Saint-Joseph. Et l'autre nouvelle dont on n'est pas peu fiers actuellement, c'est la semaine passée, il y avait le dévoilement des fleurons du Québec. Donc jeudi dernier, c'était la 15e classification horticole des fleurons du Québec. Et la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a obtenu la cote de 4 fleurons sur une échelle de 5. Donc on était évalués à 3 fleurons depuis plusieurs années, mais tout le monde travaillait très fort. Direction générale, les travaux publics, nos employés travaillaient très fort. Vous les élus, vous y avez toujours cru. Donc merci et bravo, mes félicitations à tout le monde vraiment d'avoir embarqué dans ça, d'y avoir cru, d'avoir participé. Et merci aussi à nos citoyens, les industries, les commerces qui contribuent à l'effort collectif qui fait qu'on a pu recevoir notre 4e fleuron. Donc une statistique que je trouvais intéressante, donc des 68 municipalités évaluées en 2020, c'est 10 municipalités qui ont obtenu un fleuron de plus. Donc il n'y en a quand même pas beaucoup, c'est quand même difficile d'obtenir un fleuron supplémentaire et on l'a obtenu. Donc j'en suis très fier. Donc c'est les deux annonces que je voulais faire pendant mon petit rapport du mois. Donc il n'y a pas d'autres représentations. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du conseil qui avaient quelque chose à ajouter. Moi j'avais une question, M. le maire, dans le prix du public, est-ce que la personne qui vote doit voter pour le premier, deuxième, troisième prix? Non, ça va être la… en fait l'évaluation va se faire. Le premier, c'est celui qui en a reçu le plus, le deuxième, le troisième, exactement. Ils votent pour une seule… ils votent pour une adresse et ensuite de ça, c'est la compilation qui va faire première, deuxième ou troisième place. Merci M. le maire. Moi j'aurais un commentaire, M. le maire. Étant donné que la levée de l'Assemblée est dans quelques instants et que malheureusement on n'a personne dans la salle pour nous donner une bonne main d'applaudissements pour nos quatre fleurons, bien j'inviterais les membres du conseil de se lever et puis on va s'applaudir nous autres-mêmes. Applaudissons nos employés et tout le monde qui a participé. Champagne. Et on l'a dit tout à l'heure, on se l'a dit entre nous, mais je pense qu'on a tous eu une pensée pour M. Gravel quand on a obtenu ce quatrième fleuron, quand on a eu l'annonce, parce que M. Gravel, il croyait, il tenait beaucoup, donc on peut même lui dédier ce quatrième fleuron et il en sera certainement informé. Il doit en être très, très, très heureux. Donc, le point 7, c'est la période de questions provenant de l'assistance, donc ça avait été publié, mais on n'a reçu aucune question provenant du public. Donc, on irait maintenant au point 8, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Oui, M. le maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, M. Cournoyer qui appuie, M. Baron appuie la résolution. J'imagine que personne ne demande le vote. Donc, la séance est levée. Je vous remercie. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Donc, à la prochaine, on se revoit en décembre et ce sera l'adoption du budget. Merci. Merci, M. le maire. Merci. 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 Merci.